Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle vidéo sur l'actualité Tesla qui est extrêmement chargée cette semaine et cette news là j'avais envie de la partager avec vous en vidéo parce que je trouve que c'est un upgrade très intéressant qui vient d'être proposé sur nos Tesla. En effet, Tesla vient de proposer une mise à jour, la 2021-36-8, qui propose une option que beaucoup d'entre vous attendez je pense, notamment Camille, ma femme, qui est toujours en stress et qui veut toujours surveiller sa Tesla, et bien c'est fait, Tesla va vous proposer d'accéder via votre téléphone, via votre smartphone, directement au mode Sentinelle à distance. En effet, vous allez désormais pouvoir surveiller votre Tesla directement de votre téléphone. C'est la grosse nouveauté de cette mise à jour. Alors, pour ma part, cette mise à jour n'était pas encore disponible sur ma Tesla ce matin. Il faut savoir que Tesla déploie les mises à jour par lot, donc ils font des lots de numéros de série pour lesquels ils autorisent la mise à jour, pour ne pas engorger les serveurs de mise à jour Tesla, c'est tout à fait normal. On a tendance à faire ça dans l'informatique pour ne pas surcharger les serveurs de mise à jour. Donc ce matin, pour ma part, la mise à jour n'était pas encore disponible, mais je vais regarder en fin d'après-midi ou demain matin si je peux faire la mise à jour sur la Tesla. En tout cas, sachez qu'il y a quand même trois prérogatives pour pouvoir utiliser ce mode d'accès direct aux caméras de la Tesla. Il faut absolument avoir donc mis à jour sa Tesla. Il faut également avoir mis à jour l'application Tesla de votre smartphone. Et là, gros bémol pour l'instant, il n'y a que les smartphones sous iOS, donc les smartphones Apple, qui pourront accéder à cette mise à jour. Tesla indique que la mise à jour Android arrivera incessamment sous peu. Et enfin, il faut absolument avoir le pack premium de chez Tesla, facturé 9,99€ par mois. Le fameux pack de connectivité premium. Personnellement, je l'ai déjà, puisque je lui trouve un intérêt ne serait-ce que pour l'accès à Spotify. Mais si vous n'avez pas le pack de connexion premium de chez Tesla, vous ne pourrez pas prétendre à surveiller votre Tesla à distance et avoir accès aux caméras de votre Tesla à distance. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment une grosse nouveauté, super intéressante. On va pouvoir, en cas d'alerte ou en cas de doute, directement du smartphone regarder ce qui se passe autour de la Tesla et se déplacer directement à la Tesla si besoin s'en fait sentir. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait vraiment beaucoup à la voiture, puisque toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse avoir cette option-là. Et je ne comprenais pas pourquoi Tesla ne nous permettait pas d'avoir accès aux caméras à distance. Eh bien, c'est chose faite. Donc, vous pouvez vous précipiter vers votre Tesla pour voir si la mise à jour est disponible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire et à faire les retours dans cette vidéo pour savoir si ce mode fonctionne bien ou pas. Moi, dès que j'aurai accès à ce mode-là, évidemment, je vous en ferai une vidéo et un retour. Donc voilà, vidéo très brève ce matin, simplement pour vous indiquer que cette mise à jour est disponible. Donc, n'hésitez pas à la faire si vous pouvez le faire. J'ai été heureux de partager avec vous cette news que je trouve super intéressante. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus qui vont bien. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche qui va bien. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !